J'ai voulu, je me suis tenté dans une aventure pas évidente, c'est que j'ai voulu faire un peu plus fiction mais un peu original quoi, c'est-à-dire avec des allers retours tout le temps entre la fiction et les archives, en me basant sur la vraie histoire d'un musicien, d'un copain à nous à l'époque, qui s'appelait Frank Mocenta, qui était à Jules Ferry, et si lui, on a fait de la musique avec lui, c'était un pote, il était comme Jean Benoit, comme Nicolas, comme Arnaud, sauf que lui, il était vraiment branché Beatles, il faisait vraiment de la pop-rock plus, et vers 1995 il a décidé qu'il n'y arriverait jamais, qu'il n'y avait pas d'avenir pour cette musique en France, donc il est parti vivre à Seattle aux Etats-Unis, et on n'a plus, on n'a jamais entendu pas et demi, il n'y avait pas internet à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et un jour, moi je vais jouer avec mon groupe Nouvelle Vague à Seattle, et je le vois arriver comme ça en 2004, j'ai dit là, mais Frank, et il me dit bah ouais, il me dit mais moi il faut que tu me parles parce que là j'ai rien compris moi. Tout d'un coup, en 98, en 2000, j'ai vu une super opération dans mon six quart du coin, French Touch, je vois les disques et je regarde les pochettes, et je vois que c'est que des mecs qui étaient dans ma classe quoi, presque, voilà, Etienne Degressy, Alice Gaufer, Etienne Bonaninquel, Nicolas Godin, voilà, je ne sais pas si Arnaud était dedans, moi je devrais peut-être être dedans avec Olano je crois, donc Xavier Jameau aussi, voilà, a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi vous avez tous exposé à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était vraiment le début d'une histoire à raconter, voilà. Donc je me suis basé sur cette histoire originale pour, sans arrêt, passer de la fiction aux archives. Et c'est marrant parce que je pensais au départ avoir plus de fiction que d'archives, et finalement c'est le coup de faire, voilà, aujourd'hui. Et finalement, je pense que j'ai même presque intérêt à faire vraiment plus un documentaire, sans pointe, qu'une millétro de fiction, parce que j'ai l'impression que les gens ont un peu de mal, en fait, à comprendre toute cette histoire. La fiction, c'est la partie qui est jouée par Yarol ? Voilà, c'est exactement ça, ouais. Basiquement, en fait, Yarol, il joue le rôle de Frank, donc Frank, il habite toujours à Seattle, on est en 2020. Et là, il y a une jeune journaliste américaine qui veut faire un papier sur la French Touch, et elle rencontre la femme de Frank, qui est de yoga, enfin je ne sais plus, et qui lui dit, mais moi, mon copain, c'est un Français, et en fait, il vient de Versailles, il a connu tous ces mecs-là. Donc elle se dit, ah bah génial, j'ai une interview au coin de chez moi, avec quelqu'un qui a tout connu. Donc elle va l'interviewer. Et au début, il n'a pas du tout envie de parler de ça, en fait, il est passé complètement à autre chose, voilà. Et puis finalement, il se laisse un peu amadouer, et il se lance, il raconte son histoire de son point de vue. Voilà. Et à chaque fois qu'il raconte, il y a une sorte de flash-back, et on passe en archive. C'est ça, en fait, vraiment le fil rouge, la trame, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu avais fait ton projet Bristol, tu n'avais pas essayé de faire un documentaire sur Bristol ? Si, si, c'est vrai. Donc il y avait déjà des pistes, un petit peu, peut-être de... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah j'ai fait un documentaire sur Nouvelle Valle, des groupes, Nouvelle Valle. Ouais. Euh... Mais je voulais en faire un sur Bristol, mais en fait, je me suis lancé dans tous ces trous. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, j'aime bien faire des concepts un petit peu, on a l'air un peu transversal, quoi, avec un peu plein de choses, parce que c'est très actuel, hein, je vois ça. Mais euh... C'est pareil, là, ce que j'aimerais, c'est faire un bouquin, en fait. Voilà. Donc euh... Mais c'est compliqué, parce que je fais aussi d'autres choses, je fais, je ne sais pas, je fais d'autres films, j'ai toujours mon label, je fais d'autres disques, donc j'essaie de tout faire en même temps. Voilà. Donc j'essaie, là, je suis content d'avoir fini sur ce projet. J'aimerais bien, effectivement, trouver un éditeur. Je vais chercher un éditeur pour le... J'ai tellement... J'ai interviewé tout le monde. J'ai une matière de dingue, en fait, que j'ai à peine mis en firme, en fait, hein, donc il n'y a de quoi faire un bouquin. Ah oui ? Non. Donc j'aimerais bien faire ça. Ouais. La grande question, c'est où est Versailles, hein, finalement. C'est là, hein. Après, il y a des gens qui essaient d'expliquer comme a priori, mais... Non, il n'y a pas une réponse, ça aussi, pas évidente. Euh... Mais en tout cas, il y a une collection de gens qui se retrouvent dans cette ville, de façon... un peu diffuse, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le lycée Jules Ferry, qui est un lycée, un peu... comme dit, arbre bottine de bad boy, c'est-à-dire, c'est un lycée technique, hein, c'est pas la classe, c'est pas hoche, hein, c'est... c'est un peu les gens qu'on a mis là comme ça. Gauffeur, il a revenu deux fois. Nicolas Godin, il a fini, finalement, à Borja Castille, parce que personne n'en est de lui. Euh... De Cressy vient de Marseille, on ne sait pas où aller, on est là. Enfin, c'est que des trucs comme ça, hein, c'est pas... Voilà. Et là-dedans, c'est un... C'est drôle qu'on a fait une projection de presse à Versailles, et le maire était là, et il était très fier de tout ça, c'est pas drôle. Et en même temps, on se dit, voilà, c'est une Versailles, c'est une ville où il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas de salle de concert réellement, il n'y a pas de bar, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Après, il y a des pièces rapportées, il y a Xavier Jameau, qui vient de lui de... je n'ai promis de plus que c'était à Hoche, et qui connaît... Xavier, qui connaît... Alex Latrobe, qui est offert. Ouais. Moi, en fait, mon lien, c'est que... j'ai passé une annonce pour trouver un bassiste, pour chercher un bassiste à l'époque. Et c'est Nicolas Godin qui est venu. Donc, en fait, moi, c'est mon lien. Et Nicolas m'a présenté à Xavier, et ensuite à Jean-Bernoy, à Alex, etc. C'est le groupe idéal, spleen. Ouais, c'est l'idéal, exactement. Et Arnaud Robotini, lui, il venait de Marne-le-Roy, mais il était au lycée Jules Ferry. Donc, tout le monde se retrouve un peu quand même là. Tout le monde se fréquente, il y a des bandes. Après, moi, franchement, je ne l'ai jamais rencontré, tu sais, de Cressé à cette époque. Voilà. Je n'ai jamais rencontré Pierre-Michel Lavalois non plus. Mais, quand même, sinon, on se connaît à peu près tous. Voilà. Et, c'est une émulation. Après, chacun fait des trucs complètement différents. Et puis, à un moment donné, il y en a un. Moi, je crois que je suis le premier à avoir trouvé le disque. Avec Hindu Reign en 92, 93. Et puis, ensuite, c'est-à-dire, moi, ce que j'explique finalement, en plusieurs chapitres, j'explique le film si tu veux. Donc, il y a, les premiers groupes, c'est Jules Ferry, c'est 88, 86, 88, c'est vraiment 16, 17 ans. Il y a Nuba, le groupe de Diade de Passy, avec Yola. Il y a Orange, avec Yola. Il y a Scule Idéal. Et, on répète, en face de Paris 2, dans une salle qui appartient à la mairie, et au-dessus, il y a Winoui, avec Michel Gondry, et en-dessous, il y a Satellite. Voilà. Donc, on est quand même en bonne compagnie. Mais on ne les connaît pas. Mais ce sont des modèles, quand même. On se dit, il y a quand même des groupes du coin qui sont soulignés qui sortent des disques. C'est ce qui paraissait à l'époque, ce n'était pas facile quand même. Ensuite, deuxième chapitre, c'est les pionniers, justement. C'est-à-dire, nous, on arrive, c'est la génération de 68, 70, un truc comme ça. Et, en fait, on se rend compte, même si on ne les connaît pas directement, qui a effectivement ces groupes-là. Donc, moi, ça m'intéresse à la genèse de Winoui, qui a donné les négresses verts, qui a donné les maîtres, etc. Et puis, évidemment, les satellites qui viennent de nos groupes, qui s'appellent Abject et, en fait, Ton Ton est mort, tu as beaucoup dans la main noire. Et, en fait, c'est marrant, parce qu'on se rend compte qu'il y a une autre scène qui nous a précédés, mais qui est une scène complètement différente. C'est une scène punk, cold wave, voilà. Mais qui était, effectivement, quand même basée, qui avait été à Versailles, et qui ont joué à Versailles. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les pionniers, en fait. Et puis, ensuite, il y a la révolution de la technologie. C'est-à-dire, les ordinateurs, des sapeurs qui arrivent. Ça, c'est fin 80, fin 80, fin 80, début 90. Et, en fait, contrairement, justement, à la génération des pionniers, etc., nous, on prend ça, et on dit, c'est super, c'est pour nous. Et donc, on se met à fond. Moi, je me rappelle, j'ai acheté mon premier ordinateur, c'est le rêve, ça va être extraordinaire, quoi. Et là, on se met à fond à faire de la musique dite house, enfin, en musique électronique, quoi. Et là, c'est ça qui nous a permis, je crois, d'avoir un son ami et de ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est cette découverte et cette prise d'outils, en fait, que d'autres n'ont pas fait. On parlait de Rennes, Rennes, ils n'ont pas fait, par exemple. Nous, on l'a fait au même moment. Et là, du coup, chacun avec son truc différent. Moi, j'ai fait de la house très tôt, Nicolas Godin avec Coffin, ils étaient plus un truc un peu funky. Finalement, ils ont fait Air, après, enfin, enfin, c'est des histoires différentes, des sons différents. Mais chacun, c'est vraiment la technologie, qui nous a sauvés, mais presque, je pense, parce qu'avec mon groupe de rock, ce milieu, j'aurais pas été très loin. parce que, parce qu'on avait un gros problème. C'était, un, on prenait cette musique avec dix ans de retard, voire plus, et deux, il y avait toujours le problème du chant en France. Et soit on chantait en français, c'est une perdure, soit on chantait en anglais, alors là, personne chantait en anglais, c'était la catastrophe, quoi, en fait. Voilà. Et donc, du coup, on n'aurait pas été bien loin. et la musique électronique, tout d'un coup, ah, musique instrumentale, pas besoin de chant, etc. Donc ça, c'était les chapitres. Et puis on dit qu'il y a le chapitre, le succès de la French Touch à l'étranger, 97, 18, 2000, et puis, petit dernier chapitre, Phoenix, qui arrive un peu après. En fait, c'est ça, la drame du film. C'est parti. C'est parti. C'est parti.